Musique La RDC est une et indivisible Que la population est étonnante, c'est que Il faut tout arrêter pour faire face à cette situation Et que nous ferons de cette terre richement bénie Un réel arbre de paix, de prospérité Et de progrès social Musique 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 Si c'est pour la première fois que vous nous suivez sur Youtube et que vous allez abonner, vous pouvez vous abonner à la télévision. Vous pouvez vous abonner à la télévision et vous pouvez vous abonner à la télévision. Vous pouvez vous abonner à la télévision et vous pouvez vous abonner à la télévision. Vous pouvez vous abonner à la télévision qui ne vous abonner à la télévision. Parce que Sengri de Solou yambo ka tobe tayango très, très bien. Moïse katoumbi asali sorti moko médiatique na sorti na ye ilo regrette. Ma kambo ya kanyaka, ma kambo ya mo yibi. A Zaliko Senga, pouete ba sambisa ba yinyo so ba yibi mbongo. Ba depoze plainte kontra gouverneur ya bank central madame ekabedi, balobi na oya sali eza laka penzate. Oya sali eza passi misolo ya bakongole e boungi ebele n'dengeni ni a otorizaki misolo ebima na oyo esengalaki. Ye moko a verfi yek. Boli ba ke mke ba yi mko so Ig Michel a sali sorti moko na prison. Tango ba banda ke ko sambisa ye, nyon so boko ye ba yango na emision ya moko lo e ya le lo. Faux et archifaux, gouvernement ya république démocratique du Congo. Ba zui ba pou parlete na ba Rwande. Komunike moko sirke la ki entoks me dene ki gali. Oye lo bi ke ba monaki ba ressortisan tope gouvernement ya mbok an abiso. E pesi ndengi sa na ba ndeko baza awa pou ba kende ko reprezante Kongo na ba négociasyon na ba M23. Toi be nga gaga gato ba kende ko repuzante na ki gali ou bi en kagame. Le gourmana lo bi ezali lukuta ezali ata ya so lo o moke ete. Tematiko wana ndeko sa la refleksyon. Napiso ya mokolo ya le lo. Obo sanate ke patron ya Top Kongo FM kombona ye kresyen. Lusa kweno ye azwi mukano bengi bavoka alubi depi ba botangai nanu bashinga gaboyete o mashingo yesu kisinga mutema. Alo na kosuka na batoka gaboyete pona ye batona mazaba batu ya luenge. Meluenge pesa la gandego ya dulere etambu la gama pasa. Esengeli ba journaliste wana balu kandengeli ni ya kokanga ma. N'oublie pas ke kresya lusakeno azwaki lor din emision le deba azwaki kesyon moko o ye tali ijef. Na lo lenge ete batu ouyo ba zalakina konti ya ijef. Ba o wana nde ba ye ko se présente komo ba konsiltan na jekamin. Ba o wana batu ba lo bi non 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 non. Na lo lenge ete batu ba lo bi ouya azw sala azw sala kler. Je ya batu ouyo ba zalik ko deturir mbo kanabisu nan zela ya mo yibi. Ba o wana batu ouyo ba ko isa gil alingeti. Ma retenez aussi ke se ke metton c'est kom si ke gil alingeti. Ba o wana batu ouyo ba mo kato isa makasye zali ko kolanda ye. Selon certaines sources que moi je ne crois pas ba lo bi ki l'eureu komi. Un peché peché ya l'ingeti ba lo bi ki il pouva anketé tous les ministres. Mais sauf ba ministre ya Ida Pes pourquoi il a anketé si ete ni longondo ou ya zamikolo yotou fe tou flak na makambu wana. Ya mi bale il a anketé si aktoni mwaba ministre ya Pes te ya suka awa ayena nikola kaza juwa lampader. Ahele susu kwa anketé si rye kwa towa lo bi en toka izali pêche o ya sali ndeh izali ko blande laye ba makambo nyonso wana me kom. Touzo kwa. Touzo kwa. Touzele ke jistis ekosala mousala mesejela dinget juwa na. Jogwa zaga mi balena ko na mokili. O bakati sa ga souge ya sasou. Donc mesejil alingeti. Voilà en bref moutiri ya emisiyon. Toukou betenabino mokolo yalelo. Naba Ndeli très bien si vous nous suivez pour la première fois pardon allez-y vous abonner. Partagez lien naba tu beli naba group vous nous avez manqué cette interaction. Et vous retenir que d'une revente zongali de pimple sur youtube ou kwa pwa na mkbz télévision. Pour y'o ui signal yel se ba su bari programme ba l'andabiso mikolo nyonso ba y'e ba nini izali ko lika en république démocratique di kongo. Yali boso kong to lou baki iban de konangai izali pas. Pansi po na nini izali ko s'exprimez nao ye tali mo yibi. Mo yibi le kimakas. Alors entre ba lider o yu ba s'exprimez mo konabango izali mo yize katumbi itchabwe. Alors que les soldats affamés et abandonnés pendant 5 jours risquent la peine de mort simplement pour avoir cherché à se nourrir. On apprend que des centaines de millions de dollars auraient été détournés via des marchés publics triqués. Des forages, des lampadaires, le jeu de la francophonie et la cité financière ont été surfacturés au delà de l'imaginable. Pendant ces temps, des compatriotes souffrent dans les camps de réfugiés, des veuves et des blessés de guerre sont négligés, des milliers d'orphelins sont abandonnés et des familles congolaises ne peuvent même plus nourrir leurs enfants. Il est temps que le responsable de ces vols soit poursuivi, jugé et condamné. L'argent détourné doit être restitué au trésor et l'impunité doit cesser. C'est une question tristière de la dignité pour tous les congolais de justice sociale et de responsabilité des dirigeants. C'est une question tristière qui a réagi à l'oubi. Qu'ù est-ce que les militaires sont aujourd'hui, les unitaires ont été poursuivés pour lesoyoens refuges et déplacer ? Là-hégnat, les unitaires ont été debatis pour cela. Ce que les victimes ont été réalisés pour EmailOS, les militaires, les militaires et les agents ne peuvent être obligés pour arriver. il ya tout au yo boy et baké on a porté plainte plainte en groupe a porté et yango n'a gouverneur il ya banque centrale balobi l'eau l'ingénier nous avons dit ici gouverneur banque centrale yéwana au bonnet d'une être bien souris alors ce qui est compliqué avant d'amener à français bon basaka bongo donc balobi mbongo nyonso ebimi amou yi dengue bak dekese yangona proséduire dirigeance bandegon souba moni que complicité salam nous avons dit ici qui a un dossier oezo l'elysabat et dans ce dossier on devrait payer la messieurs vingt-sept vriquilles cinq millions de dollars mais le alors procédé rizmo faut travailler naba cinq cent mille cinq cent mille le messieurs se fait payer septembre trois millions yali boke bakan gimbala moco wadaka naba sa que non septembre trois millions ce batia naba dix dix dollars et go ton danda goz ba fouti en ambala moco baton le biter à part nicolas et zappé nan nivou ya banque centrale ba pour te yé plainte qu'on explique neyezali koleka reyelman nikola kazaji abeta kituu na poto azongi azongi azonga kilobi na butu pour retenir que na dosi wana roubo tazana boloko batili azana boloko batili azana boloko me maik kasenga nan nikola kazaji batu ya nubilu no noa tibango basana katika les gens crient batouazola ba mais rien ne change alors ce que gouverneur ya banque centrale à quoi qu'il n'est peut qu'il s'est présenté en tout cas je ne pense pas mais au moins va fondier banobi qui l'explique au moins va congolais boni boni bongo ouya singeli a futana makam mesopi samati savez makam yabba dete intérieure oye kabo abba dete intérieure yabboira manje yabboira manje babbe dete intérieure yabboira makate vous savez pas depuis septembre trois millions vous savez comment ça se passe tout est bien dingue les kaka donk ezali biloko moko ke kongolais nyon soubisika ya zalik atelimela yabbo metoumouna justice oye tombo lakambo k e salaboussale bon eske tokoko makona eh tajira ka mbongo ya kongo ya wana mbongo nekaka nachane panaye n'yabba founi on va tu pe a bomba de l'objet de justice ils sont malades mais mounou tupati et poise à soigner justice alors que la théâtre va déclaration n'amnoukoutou polo mokinja tel eméliye à l'aube, ces garçons c'était un antichrist il y a un problème personnel il n'y a pas de salaire dans les hommes il n'y a pas de communiquer il signifie un communiqué, il ne l'impose mais un problème à la gestion c'est très grave dans le cannabis bon, comme ça va changer parce que ça va être je fais une émission c'est votre argent le président de la république doit nous aider pour nous aider pour nous aider pour nous aider la justice pour nous aider pour nous aider pour nous aider pour nous aider pour la république démocratique du Congo on a la ministre mais on a la même pour nous aider mais parce qu'on parle de la justice il y a un homme qui a été un député provincial qui a été un collègue qui a été un collègue qui a été un collègue un collègue qui a été un collègue qui a été mais mais le bien il y a un collègue qui a été un collègue qui a été un collègue et qui a été un collègue qui a été un collègue mais au moins jeudi il y a un collègue qui a été 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 n'ouche et il y a il y a une déclaration qui a été avec cette qui a été une collègue qui a été al ham Il n'y a pas de maîtrisse. Il n'y a pas d'être pas la façon. Il y a des gens qui ont monté en pleine plongée dans l'h�el que le DOS. Les guerres ont commis sur la guerre et on sait ce que l'on a passé, le Danyel est à l'encre. Il n'y a pas de silice pour me croire que le DOS est à collecter. mais il est grand temps maintenant qui va tout le monde va découvrir va tout le monde il n'y a rien à faire va complot va me faire un peu mais il y a des langues de près mais là il y a bien à s'exprimer mais le bonsoil il y a un peu il y a un homme il y a un homme il y a un homme il y a des grands temps à samba à expliquer comment à me mire à expliquer à expliquer à expliquer à expliquer à expliquer à l'autre et autre alors là c'est déjà vaticain mais là il y a des �� il y a des avec mais il peut qu'on s'entend qu'on s'entend parce que les gens sont me balayés en Kaboum ils sont en place parce qu'ils sont en place ils sont en place ce qui est compliqué comme on a dit par exemple il y a Roger Lombard à Paris à côté de l'hôpital ils sont transférés au Congo et ils sont en place ils sont en place pour les gens ne sont pas les gens ne sont pas en place mais il y a deux prisonnières, Jean-Marc Kabou, les prisonniers de M. Zali, Mike Moukéba, je crois que c'est vraiment parce que la fin de la mort, ce que les bâtiments, c'est la mort du malade. Avant d'en parler, il y a une mort de malade avec ceux qui le sont malades. Même si ce n'est qu'il y a des poils comme le sénateur, les autres, nous avons des poils. j'ai vu beaucoup de théâtre mais au moins il y a une bonne santé à télémené, il y a une bonne santé et ça va être un peu pas un peu je suis le lobby et ça lui passe devrez vous ajouter MKBz télévision, MKBz officiel votre chaîne Votre chaîne qui vous ressemble chenou yé kou kik yé kou kalina yé sa chen fèbre si ba yé bimbo quand nous allons te oza chenina bimbo au boling mais pas ce que t'es fait ça radio toi qui n'as pas technique si je parle le même langage na mayala pour la zone angola en tout cas tout l'a cette émission oraisien juste après j'ai été surpris j'ai vu des événements qui m'ont braqué et m'ont marqué de plus d'un poids qui m'ont marqué de plus d'un poids un véhicule démarque l'un qui dort ils m'ont avassé dans les queues ils m'ont promené ici et là j'étais à l'un où ils m'amenaient ils m'ont cadoulé et vers le mètre-grosse ils m'ont jeté comme un au casier judiciaire à la police judiciaire je suis laissé je suis laissé à la police judiciaire le parquet jusqu'au lendemain à midi et j'ai vu des individus débarquer et pour me demander de le suivre j'ai été même tenté de poser la résistance je me suis dit je vais tomber dans leur piège que je me soumette que j'aille avec eux parce que je leur ai demandé en vertu de quel mandat ils viennent me prendre là où j'étais déjà détenu irrégulièrement j'ai passé la vie là-bas à 16h30 rien, aucun acte de procédure n'était posant pour ma compte on m'apprend de la police judiciaire de parquet midi, 13h on m'amène à la cour d'appel c'est là que j'ai ma compte encore dans ce pays la justice n'existait pas j'arrive au secrétariat où les deux messieurs vendissent un document lesquels c'est celui-là je crois la ministre de l'avenir et j'entends la dame qui leur dit la dame qui est au secrétariat qui leur dit ah non mais où est le procès-verbal de la cour d'appel c'est celui-là il semble que c'était un impératif en la matière ah non vous savez et je le vois se décrier de côté faire des appels et la dame recevoir un autre appel pour dire je reste pas comme ça et puis elle a réceptionné ces documents-là dites-moi j'ai été arrêté par qui pourquoi et comment je me suis retrouvé devant la cour d'appel et je vois là jusqu'à ce jour un document avec un objet transfert de prévenu de la cour de cassation à la cour d'appel j'ai jamais dit mais qu'à la cour de cassation jamais mais que la cour de cassation me dise quel est le magistrat qui m'a auditionné là-bas quel est le magistrat son nom ce magistrat qui m'a auditionné et j'arrive devant la cour d'appel j'ai fait ce récit j'ai l'air c'est que mon avocat appelle en droit de s'il n'y a pas été mais ça ne s'en fait ni tout personne ne l'écoute mais de quel flagrant ça j'ai dit l'émission qui est incriminée j'y ai participé la veille il est des samedi et la même dimanche 18h30 je suis un petit payeur connu dans le pays pour provoquer la vie j'allais répondre je suis pris devant chez moi par des inconnus devant mes enfants que j'ai laissés traumatisés complètement mon fils séné a même appelé mon frère pour lui dire je ne pense pas c'est pas la première fois qu'on m'arrête pour mes opinions et mon fils dit à ce moment-là à mon frère il dit je ne pense pas que papa reviendra parce que cette fois-ci il a été écrit par des cournières c'est des gens qui sont venus qui l'ont bloqué et qui l'ont français le parcours ils sont dans quel pays ils sont moins forts et là je suis devant la justice de l'article que j'allais pris dans ces circonstances-là et donc la justice a été utilisé pour donner la forme à cette arrestation irrégulière irrégulière totalement totalement la justice est venue donner la forme donc le matin du lundi on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait l'aide de la transeure de prévenus quel transeure de prévenus je venais d'où pour aller où ? je venais d'où pour aller où ? dites-moi un peu je suis devant vous devant votre soeur je venais d'où pour aller où ? je voyais signé même par la plus haute autorité de la magistrature du pays le procureur général pour la police je me sens en insécurité dans mon pays c'est le procureur général soit la cour d'exécurité qui signe la lettre dites-moi un peu je me sens en insécurité totale il ne m'a pas vu aucun de ces s'avocat généraux de ces magistrats m'entendent il n'y avait pas les numéros des dossiers ça n'existe pas vérifier lisez cette lettre pas les numéros des dossiers j'arrive devant moi celui-là j'ai écouté le magistrat de la cour d'appel les pauvres il était de bon ordre mais qu'est-ce qu'il pouvait faire il n'avait aucun élément dans le dossier pour mon décision il n'y avait aucun élément dans le dossier c'est une page comme ça il n'y avait aucun élément dans sa possession pour mon décision c'est une page à peine quelques quatre ou cinq questions j'ai eu pitié on lui a demandé c'est pas conditionnel une page à peine cinq ou six questions superficielle donc l'humain ne savait pas comment je me retrouvais là devant lui et dans ces conditions-là on m'envoie ici c'est dans ces conditions-là je comparais l'année puisque la stratégie était condamnée le plus rapidement possible par la procédure de flagrance le lendemain mes avocats soulèvent l'exception de la constitutionnalité s'il vous plaît nous étions en procédure de flagrance la cour concerne pendant six mois pour se prononcer alors que nous sommes en procédure de flagrance et depuis je suis ici six mois elle est saisie le deuxième est transféré c'est je crois au mois d'octobre ou novembre qu'elle finalement elle se prononce alors nous étions en procédure de flagrance dites-le-moi vous qui utilisez d'autres voilà 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 on dit vraiment Mike Moukibay qui a plaidé vraiment en long et en large pour eux extraits et c'est la machine à prison centrale Yamakala il a donné ceux qui pensent que Azadaki n'a raison le reste c'est à vous il a apprécié comment Nyonso ils allaient et collègue mais ils sont les plus importants ils allaient qui est le président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tisekedi Ichilombo a bien membre du gouvernement qui a été une performance évaluée de l'évaluation a fait ça là tu as le boulot des gré bateaux il y a le boulot il y a pas c'est le boulot ce qui va se la évaluation il y a beaucoup tenir per guerre pour tes actions gouvernementales elles ont un impact direct sur le panier de la ménagère vous allez très bien sinon pas le reste vous allez passer n'amant passer n'amant parce que tv zara diote biso to zale kosala moussala o yopo nabino en tout cas sans mâcher le mot nous allons suivre le président de la République quelques conseils o yap si ma ministre na séminaire organisé on suit ça on va revenir juste après étant la bienvenue à l'ouverture de ce séminaire gouvernemental placé sous le thème sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale je voudrais à l'entame de mon propos vous préciser que j'attache du prix à ces assises nous nous réunissons dans un contexte particulièrement crucial pour notre pays marqué par des défis sécuritaires et économiques significatifs mais aussi par de nouvelles opportunités de développement et de progrès pour notre nation ce moment est décisif pour définir les lignes directrices de notre engagement collectif les défis que nous devons relever sont nombreux et complexes et les attentes de notre peuple sont claires et pressantes en effet le peuple congolais nous a honoré en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous elle nous oblige à une action déterminée et résolue nos concitoyens attendent des résultats tangibles des changements concrets dans leur quotidien et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations c'est ainsi que lors de la première réunion du conseil des ministres de ce gouvernement j'ai insisté sur l'importance de travailler sans relâche et avec un sens profond de dévouement pour atteindre les résultats attendus par nos concitoyens conformément aux six engagements que j'ai pris pour cette nouvelle mandature à savoir création de plus d'emplois protection et stabilisation du pouvoir d'achat sécurisation du territoire national diversification de l'économie nationale garantie de l'accès aux soins de santé et renforcement de l'efficacité des services publics j'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires ainsi chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement madame la première ministre mesdames et messieurs les membres du gouvernement mesdames et messieurs les experts et intervenants distingués invités ce séminaire a pour but de renforcer notre cohésion et notre solidarité gouvernementale il s'agit de nous rappeler que malgré les avancées déjà réalisées dans divers domaines des défis considérables restent à surmonter nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement de gouvernance et de justice sociale nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération d'efficacité et de transparence la réussite de nos politiques publiques dépendra de notre capacité à collaborer de manière harmonieuse à faire preuve de rigueur et à adopter une approche pragmatique dans la définition et l'implémentation de nos actions je vous invite donc à vous approprier pleinement les principes directeurs les valeurs cardinales et les obligations qui régissent la fonction ministérielle et l'action gouvernementale votre rôle est crucial pour assurer une gouvernance efficace efficiente et orientée vers les résultats la solidarité gouvernementale la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la première ministre chef du gouvernement sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective le présent séminaire s'inscrit dans cette démarche d'appropriation et de maîtrise des outils essentiels pour une meilleure exécution de vos tâches Madame la première ministre Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement Mesdames et Messieurs les experts et intervenants distingués invités Avant de clore mon propos je voudrais m'adresser singulièrement aux experts et intervenants qui animeront les différents modules de formation au cours de ce séminaire Votre présence et votre expertise sont des atouts précieux pour nous Je vous invite à apporter votre savoir-faire avec professionnalisme et à guider pédagogiquement les discussions avec les membres du gouvernement Vos échanges doivent être instructifs sans langue de bois ni prise de position dogmatique Nous attendons de vous une approche critique et constructive qui favorisera un apprentissage mutuel et contribuera à l'amélioration de notre gouvernance Je suis confiant dans le succès de ce séminaire gouvernemental convaincu qu'il marquera le début d'une ère de renouveau pour notre gouvernance Il est impératif que chaque membre du gouvernement sous la coordination de la première ministre chef du gouvernement aligne ses actions sur la vision que je porte et en laquelle les Congolaises et les Congolais ont renouvelé leur confiance ensemble dans un esprit de cohésion de solidarité et de collaboration étroite nous devons œuvrer à l'émergence de notre pays le seul que nous avons la République démocratique du Congo en concrétisant les engagements que j'ai pris devant notre peuple tout en vous souhaitant de fructueux travaux je déclare ouvert ce séminaire gouvernemental que vive la République démocratique du Congo que Dieu bénisse notre pays je vous remercie Abonnez-vous partagez les liens J'y reviens tout à l'heure, n'est-ce pas ? Bye ! Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social.